Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur la RTNC. Madame, Monsieur, bonjour. Direction la primature où le Premier ministre a présidé la réunion de la conjoncture économique, une réunion qui s'est penchée sur la suppression de la taxe RAM ainsi que la situation macroéconomique stable. Patti Tondango a signé ce reportage. Suivez. La réunion du comité des conjonctures économiques qu'a présidé le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge établée sur la situation économique nationale et internationale sur une période allant du 9 au 28 février 2022 marquée par les efforts des reprises post-Covid, efforts perturbés par la survenance de la guerre en Ukraine. L'émergence des opérations militaires en Ukraine déclenchée le 21 février, opérations qui ont également eu un impact sur les marchés internationaux, notamment les cours des produits énergétiques dont le pétrole, les cours de certains métaux précieux et également les marchés financiers dont les principales places boursières ont clôturé en négatif à la fin du mois de février. Sur le plan national, il a été constaté la stabilité de la situation macroéconomique, toutefois avec un impact négatif de la hausse de prix des produits énergétiques. La situation macroéconomique demeure stable, aussi bien sur le marché des biens et services que sur le marché monétaire. L'impact de la hausse des prix des produits énergétiques était de nature à avoir des conséquences difficiles pour l'économie congolaise qui importe l'intégralité de son pétrole et on a parlé de mesures à prendre dans l'urgence pour contrôler l'impact de cette hausse. On a cependant également noté que concernant les matières premières, les autres produits miniers, le Congo pouvait continuer de bénéficier d'une bonne tenue des cours, y compris dans le contexte actuel de crise en Ukraine. Ce mois a été marqué par plusieurs rencontres internationales et notamment la visite d'État du président de Turquie, au cours de laquelle d'importants contrats et moments d'entente ont été signés. Enfin, la réunion du comité des conjonctures économiques autour du chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondeking, a constaté la baisse du taux de contamination à la Covid-19 en RDC et a noté la décision du conseil des ministres à mettre fin au prélèvement de la taxe RAM sur les téléphones cellulaires. Et à la Chambre haute du Parlement, le premier vice-président du Sénat, Edimundélé Kankou, a reçu en audience le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa. Il a été porteur de quelques doléances urgentes nécessitant l'implication de toutes les autorités du pays. Sandra Nyangui, reportage. Assumant l'intérim de professeur Modeste Bahatilou Kwebo, président du Sénat, qui se trouve à l'étranger, l'honorable Edimundélé Kankou, premier vice-président du Sénat, a au nom de son titulaire, reçu en audience le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Université de Kinshasa. Ce dernier a été porteur de quelques doléances urgentes nécessitant l'implication de toutes les autorités du pays. Les défis à relever étant énormes, la synergie multisectorielle s'impose. Voilà ce qui justifie la démarche du recteur Jean-Marie Kayembe auprès de la Chambre haute du Parlement. Rassuré d'avoir toqué à la bonne porte, Jean-Marie Kayembe se dit confiant pour la suite et espère que les solutions seront très vite trouvées afin d'éviter au pays un éventuel drame, à l'instar de celui de Matadikibala, de tristes mémoires. Il s'agit notamment de la vétusté et la destruction très importante de la voirie à l'université qui risque de nous faire perdre. S'il y avait encore des pluies diluviennes comme celles de ces jours, une infrastructure acquise il y a plus de 60 ans, nous léguée par Mgr Gillon à l'Uniquet. L'auditoire Laurent Désiré-Luzet est dans un état d'inachèvement pour lequel ce serait totalement irresponsable de le laisser en état où il est aujourd'hui et d'y admettre des étudiants. Je suis venu solliciter, c'est un véritable SOS auprès du Parlement, que ce SOS soit entendu. Entendu également et l'accueil a été le plus chaleuré, je dois vous le dire, étant donné que l'honorable est un alumni de notre université. Rappelons qu'il y a peu, le réseau des professeurs du secteur officiel avait saisi le professeur Modesto Batsinoukwebo sur les difficultés qu'ils avaient rencontrés dans les négociations entre la Poukine et le gouvernement. Selon le professeur Rodolphe Iolo, coordonnateur du Rappico, l'implication personnelle de l'honorable Modesto Batsinoukwebo avait permis de décompter cette situation. Un fourgon cellulaire en faveur de l'administration pénitentiaire dont le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Dichilombo. Ce bus a été remis hier mercredi au cours d'une cérémonie au Palais de la Nation entre le cabinet du chef de l'État avec le ministre de la Justice et garde de Sceaux. Images et commentaires. Assurer en toute sécurité le transport des prisonniers d'un tribunal à un site carcéral ou d'un site carcéral à un autre. C'est le sens de ce don du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Dichilombo, en faveur de l'administration pénitentiaire, geste qui fait suite à sa promesse, celle d'humaniser les conditions carcérales des détenus. La cérémonie de remise de ce fourgon cellulaire a eu lieu au Palais de la Nation entre d'une part le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Mme Nicole Tumba-Boatia, représentée ici par les assistants coordonnateurs membres de son cabinet et de l'autre par la ministre de la Justice et garde des Sceaux, représentée elle par le secrétaire général à la justice. Derrière ce précieux don du président de la République, l'idée est d'améliorer les conditions de transfert des prisonniers mais aussi réduire le risque d'évasion des prévenus pendant leur déplacement. C'est pour la première fois que nous recevons un tel véhicule qui réunit toutes les conditions humanitaires, si vous voulez. Donc nous n'avons qu'un seul mot, le remerciement à l'égard de son excellence, M. le Président de la République pour l'acte qui vient de poser. C'est un pas de francis et que c'est quelque chose d'original qu'on n'a jamais vécu dans ce pays. C'est ça qui est plus symbolique. Mais il faut dire que c'est un premier pas. D'autres réalisations seront tenues comme M. le Président, la République a toujours décidé de le faire. Ce fourgon cellulaire de marque Manbus, dont du chef de l'État, est équipé d'une caméra de surveillance et de petites cellules aménagées afin de séparer les prévenus en groupe des deux à quatre. Et au phare d'essai, l'État-major général a eu une réunion d'évaluation avec le commandement des États-Unis pour l'Afrique. Africom, les détails dans ce reportage. Le chef d'État-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'Armée Mbala Moussensé-Célestin, a échangé ce mardi 1er mars 2022 avec une délégation du commandement américain pour l'Afrique, Africom, dans la salle des réunions du quartier général des Forces armées, conduite par le général de brigade Boras Aïda, commandant des opérations de la Task Force de l'Afrique. Cette délégation s'est entretenue avec le numéro 1 de l'armée sur la situation sécuritaire dans la région, les renforcements de la coopération entre les commandements américains pour l'Afrique et les FRDC, et bien d'autres sujets renseignent la chef de cette structure américaine. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés pour parler de notre coopération en matière de sécurité et de notre environnement. Nous avons parlé beaucoup de traîner nos militares et des opérations jointes à part la sécurité coopération, mais aussi les opérations conjointes, pour que nos troupes comprennent comment opérer et qu'est-ce qu'on attend dans l'environnement de sécurité. Les droits de l'homme. Auparavant, le général Darmimbal Amoussensé Célestin avait remercié cette délégation pour ses rapprochements avec l'armée congolaise. Quoi t'es-tu ? La Cour constitutionnelle a rendu des arrêts parmi lesquels celui relatif à la conformité du règlement intérieur de la CENI à la Constitution. Au total, 28 requêtes ont été examinées par la Cour constitutionnelle, présidée par le professeur Diédonie Kaloubadibwa, entourée de ses collègues juges. Parmi les dossiers examinés en matière d'appréciation de la conformité à la Constitution, figurait le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante. La Cour l'a jugée conforme à la Constitution, sous réserve des articles 82 et 105, qui ne seront appliqués qu'en tenant compte des réserves soulevées par la Cour constitutionnelle. L'arrêt ainsi rendu sera signifié au récérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre, avant d'être publié au journal officiel. La Cour s'est dite incompétente pour examiner la requête de M. Afani Idrissa Mangala, gouverneur intérimaire de la province du Manima, en matière de conformité à la Constitution de l'arrêt provincial du 31 décembre 2021, confirma les prévisions budgétaires de l'année 2022. Quant à la requête de M. Omokala Ouemambolo Justin, député provincial du Sankourou, en inconstitutionnalité des résolutions de l'Assemblée provinciale du 29 décembre 2021, portant respectivement vote de la perte du mandat politique des députés provinciales du Sankourou pour faux commis en écriture et usage de faux, La Cour s'est déclarée compétente pour examiner la requête en ce qui concerne les moyens relatifs à la violation des droits fondamentaux, mais juge la même requête non fondée. Nous sommes toujours à la CENI, le train des élections est en marche. La CENI a initié un atelier sur l'actualisation des cartographies opérationnelles, des assises qui ouvrent la voie à la conception d'une nouvelle cartographie, beaucoup plus fidèle, concernée par les échéances futures. Tétis Samba a signé ce reportage. La Commission électorale nationale indépendante accélère les préparatifs des opérations électorales prochaines. Elle a lancé ce mercredi 2 mars 2022 la formation pour l'actualisation des cartographies opérationnelles au centre d'accueil Caritas de la Sanko, située dans la commune de la Gombe. Dans ce moment de lancement, et au nom du secrétaire exécutif national Toto Mabik Kutokani, le directeur de la formation, le professeur Paul Mounzambé, a signifié que cet atelier du niveau zéro de la cascade concerne les concepteurs des modules en vue d'harmoniser les matières. D'une durée de deux jours, cet atelier d'harmonisation veut permettre aux participants de parler le même langage dans la cascade suivante. Les participants seront repartis dans huit salles de formation. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir un même niveau de connaissance de la matière à transmettre. Le directeur a ainsi déclaré ouvert l'atelier d'harmonisation du niveau zéro de l'actualisation des cartographies opérationnelles. Un coup de balai du côté des mandataires en mines et carrières. Cette profession a désormais une structure officielle créée en 2021, au mois de juillet. La ministre des Mines a participé à sa sortie officielle. Un récit de Cédric Kenina. Les corps des mandataires en mines et carrières, une profession qui se met en ordre utile pour la défense et la promotion non seulement de leurs intérêts, mais bien plus servir d'interface ou encore des passerelles entre le gouvernement de la République, son administration et d'autres partenaires. En présence de la ministre des Mines, Antoinette Samba, qui a promis son accompagnement, le secrétaire exécutif de cet asbel, maître Constant Moutamba, est revenu sur les contextes dans lesquels cet asbel a vu le jour. Nous avons pris l'initiative pour pouvoir mettre en place ce cadre d'interactions permanentes et constantes avec la ministre des Mines, pour défendre, promouvoir les intérêts de nos affaires en mines et carrières, mais aussi et surtout aider à la bonne habitation du commun. Des allocutions qui se sont succédées à la tribune, Bernadette Poundou a procédé à un aperçu global de l'historique du CMMC, son rayon d'action sur l'espace géographique de la RDC, avant de laisser la place à maître Dorothée Madia, qui a évoqué d'une manière succincte les objectifs poursuivis. Le CMMC est créé pour une durée indéterminée. Le corps des mandataires en mines et carrières a comme rayon d'action toute la République démocratique du Congo. Dans les faits, les mandataires en mines et carrières ont comme attribution conseillé ou assisté toute personne intéressée dans l'octroi de l'exercice de droits miniers et carrières. L'amélioration de la gestion du fonds minier en République démocratique du Congo, sujet au centre d'échange des parties prenantes à l'ITIE, avec les membres du comité du fonds minier FOMING, nous dit Peggy Mukunda. Les parties prenantes à l'ITIE, les membres du comité du FOMING, ainsi que le consortium Makuta Yamandeleo et EFRIMACH, se sont fixés rendez-vous au Cercle Laïs autour d'un atelier d'échange sur le fonds minier. Avoir la même compréhension et les mêmes entendements sur le fonds minier pour la génération future, tels sont les soucis majeurs pour cette grande rencontre. C'est pour qu'on ait le même sens d'entendement des problèmes, mais surtout pour moi je pense que c'est une occasion pour qu'on fasse un plaidoyer, pour avoir notre décret qui a beaucoup de défaillance, et que réellement ces fonds puissent profiter aux générations futures si le décret est bien négocié et qu'il y a des modifications qui peuvent nous aider à bien gérer le fonds. Nous avons publié le rapport 2018-2019 et premier semestre 2020 et une étude thématique sur la rédévance minière. Nous avions constaté qu'il fallait un débat, qu'un débat soit mis, un accent particulier sur le fonds minier. C'est comme ça que les parties prenantes à l'ITE ont accepté d'inscrire dans le plan de travail les activités relatives au fonds minier. Nous devons d'abord tous avoir la même compréhension du fonds minier, comment il se gère et comment est-ce qu'il va bénéficier aux générations futures. Les parties prenantes sont appelées à formuler des recommandations sur l'amélioration de la gestion du fonds minier en RDC. Et le système MLD devient incontournable dans l'organisation de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Et l'Université du CEPROMAD est parmi les premières à être autorisées à fonctionner avec ce système. Rodé Panda, un reportage. C'était une matinée scientifique de bonnes nouvelles, essentiellement consacrée sur les 20 universités du CEPROMAD, reconnues et autorisées à fonctionner en RDC et sur la mise en œuvre du système LMD. Selon le président du conseil d'administration du CEPROMAD, le professeur émérite Oskar Mtsaman, au Loutoum, l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat sont des atouts dont dispose cet alma mater. Et cela a été d'un grand apport pour la reconnaissance du réseau des universités du CEPROMAD par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Le réseau des universités du CEPROMAD comprend actuellement 20 universités reconnues, agréées officiellement par le ministre de Titell, tout aventurier qui oserait utiliser abusivement le nom du CEPROMAD qu'il aura à faire face à la loi. L'université du CEPROMAD s'est dit donc fier d'avoir participé activement aux travaux des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, mais surtout à l'élaboration de maquettes de formation avec le système LMD en management pour tous les cycles. Le problème de LMD, il a fallu attendre que son excellence Mohindo a eu pour oser. Notre pays, on était incompris. L'état a pensé à laisser mage. Au lieu de se contenter seulement de trois universités, on a dit maintenant qu'il faut plusieurs universités. Parmi les 20 universités du réseau CEPROMAD, on peut citer l'université du CEPROMAD, de Kolosi, de Bumba, de Boma, de Matadi, de Diofa et de Lubumbashi, ainsi que tant d'autres à travers le pays. Allons à présent dans la province du Manima, ou poursuivant sa tournée dans cette partie du pays, le ministre national de l'économie, Jean-Marie Kalumba, après Kindou, est arrivé à Kalina, dans le territoire de Panguie. C'était une occasion aux notables de ce coin du pays de soumettre leur doléance, contenue dans un mémo, nous dit Sandra Nyanguik-Tabou. Après Kindou, où il a communié avec la population locale qui lui avait réservé un accueil chaleureux, le ministre de l'économie nationale a pris la direction de Kalima, dans le territoire de Panguie. Jean-Marie Kalumba et sa délégation ont dû emprunter des pirogues motorisées afin de traverser le fleuve Congo, de la commune de Kassavoubou, vers celle de Alunguli. Sur place, ce notable du Manima a eu droit à un accueil digne de son rang, lui réservé par les représentants de la communauté Lega. Heureux de retrouver leur seul fils au sein du gouvernement Samaloukoundé, ils ont saisi l'occasion pour lui soumettre leur doléance, contenue dans un mémorandum. Tradition respectée, le ministre de l'économie nationale a eu droit à des présents de la part de sa communauté. Dans la commune rurale de Kalima, dans le territoire de Panguie, la population est fortement mobilisée pour accueillir le digne fils du terroir. Après plus de deux heures de route, dans des conditions parfois difficiles, à cause de la dégradation de la voie routière, le ministre Jean-Marie Kaloumbayouma est arrivé en fin d'après-midi à Kalima, où il s'est offert une marée humaine qu'il accompagnait jusqu'à la tribune. Occasion pour les autorités locales et la population de lui présenter leur mot de bienvenue, avant de lui soumettre leur doléance. Parmi celles-ci, il y a le désenclavement, la construction des infrastructures de base dans les écoles et les hôpitaux, la relance de la société Sakima, sans oublier l'accès à l'eau et à l'électricité. Dans son discours, Jean-Marie Kaloumbayouma a promis de transmettre ces doléances au chef de l'État et au gouvernement pour des solutions idoines. Le ministre Jean-Marie Kaloumbayouma a rassuré les habitants de Panguie de la volonté et la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine-Tcheseke du Tulumbo, d'améliorer leurs conditions sociales grâce au projet de développement de 145 territoires. Et au casse orientale, une campagne de sensibilisation sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire et communautaire a été organisée dernièrement dans cette province. Les deux phases étaient destinées aux administrés, autorités coutumières et leaders communautaires. Images et commentaires. Sur lundi 28 février, dans la salle de réunion du centre multifonctionnel Jean de la campagne de sensibilisation des administratifs, autorités coutumières et leaders communautaires sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire et communautaire. Au terme de cette campagne de trois jours, basée sur quatre modules, les participants constitués des administratifs, des autorités coutumières et des leaders communautaires ont formulé des recommandations à l'endroit des différentes autorités. Au ministère du Genre, Familles et Enfants, doit nous faciliter les actions de sensibilisation par la disponibilisation de kits aux autorités politico-arrestatives et de la peine. Combattre l'impunité et l'arrangement à l'amiable. Au ministère de l'Empesté, afficher à travers toutes les écoles, les numéros verts pouvant servir aux enfants et aux parents de dénoncer le cas des aliments. Madame Marguerite Ndjolo, kundi conseillère de la gouverneure de province intérimaire en charge de l'éducation et participante à cet atelier, est convaincue qu'à travers la sensibilisation, les pratiques rétrogrades changeront. Dans son discours de clôture, la ministre provinciale du Genre, Eugenie Chilanda, a formulé au nom de la gouverneure de province intérimaire du Kassaï oriental, Jeannette Longa-Moussamba, une demande aux participants. J'ai demandé aux participants de mettre en activité tout ce qu'ils ont appris pendant l'atelier. Ils doivent sensibiliser la population kassaïenne pour lutter contre les violences basées sur les genres, en milieu scolaire, dans la communauté et en milieu professionnel. Et puis, la voie ferrée qui mène vers Ilebo est menacée par des têtes d'érosion au niveau de la ville de Kananga, dans la province du Kassaï central. Le gouverneur de province a effectué une visite d'inspection pour constater et instruire les techniciens de l'OVD d'intervenir rapidement. Les précisions avec Rodé Panda. Les dernières pluies tombées sur la ville de Kanangam ont ouvert d'autres têtes d'érosion qui menacent la voie ferrée à 25 mètres de l'ancienne de Dikongaï, jusqu'à laisser le rail suspendu à hauteur de 7 mètres, sans support de terre. Et pourtant, les travaux de construction du collecteur entamés sur la route principale d'entrée et de sortie du quartier Dikongaï pour drainer les eaux de pluie, ont tenté de stopper la progression de cette érosion qui menace cette route. La voie ferrée menacée de coupure, les trains ne peuvent plus circuler sur ces tronçons jusqu'à Ilebo. Le trafic est donc perturbé. Le gouverneur du Kassaï central, Kabatoussila Mbouyambam, est arrivé sur le lieu pour une visite d'inspection. Devant l'ampleur débordante, le chef de l'exécutif a donné séance tenante des instructions au directeur de l'OVD pour une intervention rapide. Seul, il ne peut rien faire. Mais avec l'appui du gouvernement central, la solution sera possible. Appelait le gouverneur Kabatoussila. Pendant que nous sommes en train de corriger d'un côté, de l'autre côté, la pluie nous menace. En cette période et en ce moment précis, aucun train ne peut passer. Il ne peut venir de Ilebo vers Kananga ou de Kananga vers Ilebo. Ce qui nous permet de nouveau de refaire notre plédoyer auprès de qui de droit pour obtenir un fonds supplémentaire afin d'attaquer la partie qui est en train d'endommager notre voie ferrée. Donc nous sommes satisfaits d'un côté, non satisfaits de l'autre. Plus le encore, le chef de quartier et la population se sont mobilisés pour enterrer avec des sacs de sable une partie de ces érosions afin de sauver leur milieu. Initiative encouragée par le numéro 1 du Kassaï central. IGF Controle, c'est le titre de la nouvelle chanson composée par Félix Oisekwa. Cette chanson vise à sensibiliser sur la bonne utilisation des fonds publics. Elle a été présentée hier aux médias au cours d'une conférence de presse. Un commentaire d'Éric Kabamba sur les images de Bijou et Kamu. Regarde tourné vers cet écran géant, l'artiste et musicien Félix Oisekwa est en train de suivre avec beaucoup d'attention l'oeuvre qu'il vient de réaliser lui-même avec l'ensemble de son orchestre culture à Pays-Ville. IGF Controle, c'est le nom de ces nouvelles opuses présentées devant la presse et suivies en exclusivité. Ici, au village Chetemba, 5 minutes de sensibilisation, 5 minutes pour dénoncer le méfait de la corruption, 5 minutes pour appeler à une conscience collective, à signifier. L'auteur de la chanson, cette dernière, qui est chantée en 4 langues nationales et le français, a pris pratiquement près de 2 mois de composition, selon Félix Oisekwa. Une chanson interpellatrice qui appelle à une bonne gestion des fonds publics. Découa, réjure l'inspection générale de finances. Nous remercions particulièrement à tout seigneur, tout honneur, l'artiste musicien Félix Oisekwa pour cette oeuvre de sensibilisation et de vulgarisation. C'est les lieux pour nous ici d'en appeler à une prise de conscience collective. Félix Oisekwa promet une série des concerts dans le tout prochain jour pour mieux faire passer le message. Cette chanson rentrait dans les cadres du dernier message lancée par l'inspecteur général de finances et chef des services, Jules Alinguete, aux artistes et musiciens et comédiens d'accompagner son institution dans cette liste. ... Dans la province du Congo central, il y a eu l'inauguration d'une imprimerie moderne en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, par le chef spirituel de l'église, Kimbanguiste Simon Kimbangu, qui a gagné une façon pour lui de contribuer au développement de ce coin du pays. Dien, Balaka, Tétis, Samba. Les relations des coopérations sont des plus en plus. ... Berceau de la région Kimbanguiste, la cité sainte de Kamba dispose désormais d'une imprimerie moderne, une grosse machine avec une capacité élevée en termes de production et reproduction, des documents et supports. Une grosse machine avec une capacité élevée en termes de production et reproduction de documents et supports. L'inauguration de cet édifice est intervenue tout récemment à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, plus précisément au con Kipaku, par le chef spirituel et représentant l'église, de l'église Kimbanguiste, son éminent Simon Kimbangu Kiangani, accompagné son conseiller direct. Présent également à cette cérémonie, les pasteurs, diacres, chefs coutumiers et notables de ce coin. Pour son éminent Simon Kimbangu Kiangani, la modernisation de la cité sainte de Kamba est une nécessité, car étant la Nouvelle-Jérusalem, elle est un site rédigé attractif et touristique qui attirent de pèlerins en visite au pays qui se donnent le devoir d'effouler leurs pieds à Kamba pour voir le village natal de Simon Kimbangu, cet homme historique qui a milité pour la décolonisation de la RDC en particulier et à l'Afrique en général. Pour ce faire, il faut alors doter cette cité des infrastructures modernes. Voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de votre attention et bon suite de programme sur la RDC. Merci d'avoir regardé cette vidéo !